bonjour à tous c'est d'avec vous je vous fais le petit suivi ethereum btc donc là comme je l'avais prévu en h4 regardez btc donc je vais me mettre en h1 pour vous montrer donc là il a fait le petit rebond sur la zone que j'avais marqué et je vais patienter ce petit rebond est technique d'accord et on est venu chercher ici les 47 0 voire en dessous des 46 donc l'idéal c'est d'aller chercher cette zone là des 45 800 d'accord donc il y aura forcément une réaction ici haussière ok par rapport à cette zone là vous allez avoir une petite hausse c'est tout à fait normal et on descend toujours en trois temps donc un temps deux temps trois temps ok ou deux fois trois donc là on est sur du t on va aller chercher cette zone pour faire finir valider l'uté pour aller remonter pour faire l'utad donc un sommet ou bien test uniquement l'uté pour finir la vague 3 en ce qui concerne l'ethereum eth donc eth pareil ici j'ai un bc j'ai un ut d'accord il a été un peu trop timide pour moi l'uté donc je me méfie un petit peu mais bon il a été validé quand même derrière l'uté il y aura un utad donc un autre sommet ici on a fait ici le saut là on est parti sur un petit retest du saut ici donc soit on a la schématique qui est validé ici sinon j'ai un bc ici un ar ici un st ici et cela veut dire que le prix va descendre beaucoup plus bas en dessous de cette zone là d'accord si le prix descend en dessous de cette zone je changerai ma schématique d'accord ça veut dire que la schématique ne sera pas bonne et j'aurai plutôt le ar qui serait à la place du saut voilà donc en ce qui concerne l'ethereum donc pour l'instant le plan fonctionne très bien en ce qui concerne xrp xrp donc voilà la schématique de distribution pareil d'accord sur une tendance bien sûr haussière c'est juste un retrassement on a un bc un ar un st donc là on va enfoncer le ar on va aller chercher cette zone ci et un dollar environ voire après en dessous pour une hausse ici pour faire un double sommet là je vous montre après on va les regarder vite c'est un délit donc là on a une hausse un descente et là un retracement d'accord ici on a eu un ici un sc ici sc un ar mais c'est stb retest du stb car là j'ai pas pris cette liquidité donc il risque ensuite de revenir possibilité dans cette zone là d'accord prendre la liquidité donc après j'aviserai au fur et à mesure de du temps mais pour l'instant on est là et on va checker ça tout ça progressivement voilà je ferai le suivi progressif btc pareil d'accord on est sur l'été pour aller chercher la fin de la vague 3 pour aller chercher ensuite 24 40 mille dollars pour aller une hausse ensuite pour valider une hausse ensuite et aller chercher la liquidité au dessus pour aller plonger encore un peu plus pour prendre plus de force donc là ok pareil pour l'otherium donc on atteint une dernière extension donc là on va avoir une petite correction une petite respiration qui peut aller jusqu'au 2800 dollars environ voir un petit peu en dessous je dirais peut-être jusqu'au 2006 avant d'aller chercher une extension au 3500 avant de replonger ensuite on va s'adapter au fur et à mesure du marché voilà pour le xrp dominance d'accord la schématique est toujours en cours comme je vous l'ai dit donc là on va voir une réaction haussière ici on va voir une petite chute des altes d'accord une petite chute des altes et ensuite le btc va reprendre un peu de force donc c'est ce qui se passe en ce moment vous allez voir que le btc va chuter et ensuite remonter va prendre de la force et ici la dominance btc va augmenter et ensuite on ira chercher ici et vous aurez une accélération des altes d'accord pour aller chercher cette zone là voilà pour seed avec vous n'hésitez pas à liker à partager au max à vos amis et vos proches ok n'hésitez pas à m'envoyer de la force bis à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures